Avertissement. Ce film n'a pas été écrit avec le consentement de Félix Leroux. La supervision d'un adulte est fortement conseillé. Nous préférons vous en avertir. Canada, Québec, Montréal. À l'université de recherche prestigieuse de l'Université de Montréal, les grands scientifiques de la FISUM sont les premiers à comprendre l'étendue de la désolation. Oh non! C'est où? C'est où? C'est où? Oh non! Oh non! Angela! Petit cerveau atrofier! Ne comprends-tu pas? La mémoire de la FISC est en jeu! Je ne comprends pas qu'est-ce qui va se passer. Un être immonde. Plus immonde qu'un professeur d'analyse a volé nos résultats de recherche sur la variable utile. La variable divine. La variable qui unit le modèle standard à la théorie des corps. La révolution de la PHYSIC! Nommée d'une théorie désavouée. La théorie. La variable de Fresnel. Une telle chose existe? Oui, mais créant, une telle chose existe. Mais pas pour très longtemps, avec l'âme qui l'a volée. C'est un ordinateur. C'est pas quelque chose? On n'a qu'une solution. On doit appeler le meilleur instrument qu'elle visuellement à cette exposition. Bondage. James Bondage. Bonadeur. C'est pas quelque chose. Suite servicios àER L'espion, ayant pris en main son téléphone, répondit sans plus tarder. Hey, tu réponds tout de suite. Hey, qu'est-ce que tu fais à ignorer mes appels? L'accusé homme est en crise, j'ai besoin de toi, donc c'est prioritaire. Là, mon assistant est parti chercher les miches pour qu'il te les réplique ici, ok? Pour régler notre problème que ton petit cerveau de large ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que c'est là mon appartement? Tchè, il est dans la peau une fois. C'est ainsi que fut amené le mystérieux espion au laboratoire privé du docteur Godefroy Bordua pour combattre le fléau qui s'abattait sur le monde de la physique. En effet, il lui expliqua comment les systèmes informatiques de la Physium furent piratés d'un laboratoire combriolé par le terrible militaire russe Dmitry Borshikov-Vivanowski qui... Wow! Un russe? Vraiment? Je pense même avoir un petit montage Rocky IV, hein? T'es original! Ah, euh, enfin, euh, euh... Il lui expliqua que le monstrueux shik arable Amir Brahin avait envoyé ses militants islamo-sataniques voler et revendre les recherches sur la constante pour financer son complot terreau. Ça, c'est raciste. Vraiment. Euh... Il lui expliqua comment l'horrible contrebandier de diamants de sang adiouement il s'amenit décapita la moitié des physiciens un coup de machette nourrissant leurs cadavres racisiennes et... Mais Chris! C'est pire! Tu sors de où à ce petit crayon-là? Ah! Ok, 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 c'est correct. Un dernier... Un dernier... Un dernier... Euh... Et c'est ainsi que l'argent apprit comment le mystérieux Bradley Wentworth, un riche chimiste fédéraliste, loviant la cause de l'austérité, avait volé la recherche de la physume avant de bannir les physiciens du campus, transformant Roger Goudry en sa forteresse du mal, la recherche sur la variable enfermée telle une otage au sommet de la tour centrale. Qu'est-ce que tu parlais? C'est comme Barry White, mais genre... en blanc, avec Jésus, en pop-tédo. Ouais! Ça suffit pour les dribondes d'idiot-objets! Ouais, drôle! Pour redétruire nos recherches à tout moment, on a pas eu de temps pour vos sorties! Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ces dios-là? Une schizo qu'il n'a pas du temps de monde à le chercher. C'est qui... c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est carré pour la physio. Ses méthodes sont certes étranges, mais efficaces. C'est un espion. Nuance! J'étais un espion. Au même titre que j'étais étudiante avec vous, mais maintenant, je m'en caillisse! Je me fous de ce que tu veux! Tu vas travailler pour moi, point barre! Tu vas monter Roger Goudry et tu vas ramener mes recherches! On se débalance de cette emphorie-là qu'on pense aux autres sérieuses, ok? Mange mon! Non mais ça va bien là! Ça va bientôt fini! Tout ce que nous connaissons, nos souvenirs de nos années au bac, nos connaissances acquittent à travers le temps, genre, tout repose dans cette variable. C'est la clé... c'est la clé de notre monde, de notre univers, du temps, de l'espace. C'est... c'est la clé de nos petits mondes personnels. Notre petit monde. J'y investirai toutes mes connaissances. Toutes les ressources de mon laboratoire, je n'y dormirai plus. Je serai avec vous chaque instant, professeur. Le laboratoire sera plus efficace que jamais! J'irai avec James. Ça va lui prendre un peu de savoir physique. Il ne reste plus que toi, James. Le feras-tu? Redeviendras-tu l'agent 000? Je monte le phallus. Et après ça, je vais escalader la tour centrale de Roger Gaudrier. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Huit de luxurious de la passée et à Paris! Oui! Un confinement complet et... viens-t'en! Un complet? Un armoire brusque? Non, un complet... comme pas, une chemise... sinon tu peux mettre un tee-shirt de singe musical. Et c'est ce qui vous a dit. Toi, pas attention, on s'est allé appeler, c'mon. J'ai le tirant ! C'est fou James ! Wow ! Le prix Nobel, wow ! Je t'attendais, James. Went worse. Steven ? Pour de vrai, pour de vrai, James. Un chapeau de mexicain, un chapeau de j'ai les cheveux longs, un chandail jazben de mortagne, pis tu m'as pas reconnu à cause d'un chapeau de mexicain. Comme dirait Monsieur Harkin, j'étais confusé. Tu devrais plutôt te soucier de ce que je fais depuis les dix dernières années, James. Depuis que j'ai été renvoyé de la physio mais abandonné par toi et tous mes autres collègues, j'ai développé une haine immense envers la physio. J'ai donc décidé de m'inscrire en chimie, d'accumuler une somme considérable, sans en dépenser jamais un sou pour créer un coup d'état. Tu feras bientôt partie de mes esclaves, James. Un chimiste pourra jamais utiliser de projet franchel contre l'air physique. C'est beaucoup trop logique et intellectuel. Alors s'il en était ci, je le détruirais et je pourrais me venger de la physioome et plus personnellement de God Roboter, qui a clairement bootleg mon shit. Allez Agent 002Pic, deviens un de mes esclaves. C'est 0-0-0-0, bitch! Tu n'as pas les pouvoirs nécessaires pour me battre, James. Mais j'ai les contacts! Avant que je ne t'achèves, James, tu dois savoir de quoi. Tu n'es pas quand même mon père. Avec la mère que tu as, ça pourrait être n'importe qui. Mon mère t'es peut être une... une expoine chimie. Non, mais le point étant que j'ai contracté une excellente police d'assurance vie. Quoi? Ah! Ah! Tu vas! Ah! James, le moment de force. James, utilise le moment de force. Donc, est-ce que vous avez des questions? À un moment donné, tu parlais d'une rotation qui s'accélérait à cause qu'on avait une réduction du rayon. Mais c'est quoi le phénomène de regarder ça? Puis en fait, dans l'accession qu'on observait, on n'avait aucune force extérieure qui était appliquée. Puis on faisait juste ramener les choses dans l'intérieur. Puis en fait, on peut garder le moment d'inertie qui est conservé. Ton moment d'inertie est exprimé comme étant la position qu'on objet fois ta quantité de mouvement. Donc, si tu noues ta compagnon, c'est sûr que tu n'as pas de choix de compenser avec ta quantité de mouvement. Donc, la masse change. Tu vas faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose. Exactement. Parfait. Que tu m'achèves ne change rien. J'ai déjà demandé à Patrick du secours de détruire le proche de Franchen. Quoi? You mad bro! C'est bon? C'était ça? Je ne suis pas de terre dans l'épaule, mais... J'ai réussi à te tuer. It went worse. Comment t'as fait? J'ai eu un flashback! Puis, pour que j'ai fait chier? J'ai déjà donné l'ordre à Patrick du secours de détruire. Attends, tu veux? Il est connu par studio. Fuck! On a encore le temps! Skitturg! Let's go! Let's go! Oh, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Dufault, vous êtes vous-même? Oui! Enfin, je me suis rendu compte que les physiciens étaient bizarres à la planque. Fait que j'ai pris mon café pour en porter, puis j'avais accidentellement échappé. Je connaissais la fréquence de résonance. Mais comment il a fait pour pouvoir marquer vos yeux? Ben, un petit code MATLAB avec la reconnaissance de physique des ondes. Alors, vous n'avez pas défini le projet de franchise? J'ai dû détruire tous les documents physiques, j'ai bien peur. Point work m'aurait repéré autrement. Alors, avez-vous pu sauver quelque chose? En fait, j'ai pu tout encuiter de façon électronique sous forme de perturbations dans la symphonie du Bach, grâce à mes codes MATLAB et mes connaissances de physique des ondes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec la physique des ondes et un code MATLAB? Non. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ...